Pour l'instant, on se fait enfumer, on est impuissant, on est trahi par nos représentants. Nos partis politiques représentent les banques et pas nous. Nous sommes molestés, nous sommes violés par nos représentants parce que nous n'avons pas écrit les règles qu'ils craignent. Nous laissons écrire les constitutions précisément par ceux qui sont les seuls qui ne devraient pas l'écrire. Les professionnels de la politique ne devraient en aucun cas jamais écrire la constitution ou la modifier. Jamais. Une constitution, ça devrait ouvrir les voies de l'action pour tout le monde. Au contraire, nous avons des anti-constitutions qui nous ferment les voies. C'est au 99%, c'est à nous tous d'écrire les règles du pouvoir. J'ai essayé de comprendre très vite pourquoi, d'où ça venait. C'est cet incroyable abus de pouvoir auquel j'assistais dans l'Union Européenne. Et j'ai très vite formulé cette phrase qui reste une espèce de fil d'Ariane, c'est que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes dans une ploutocratie, c'est-à-dire le régime des riches, pour les riches, par les riches. Le suffrage universel, ça devrait être un homme, une voix, pour voter les lois. Et nos élus, nos représentants, dans cette fausse démocratie, avec cette fausse constitution, ont décidé que le suffrage universel, c'était un homme, une voix, pour désigner des maîtres. Un homme, une voix, pour désigner des maîtres, ça n'est pas la même chose qu'un homme, une voix, pour voter les lois. Je devrais voter mes lois, je devrais être autonome, produire moi-même le droit auquel je consens à obéir. Au lieu de ça, je suis électeur, c'est-à-dire je suis hétéronome, je subis le droit écrit par quelqu'un d'autre. Mes soi-disant représentants sont en fait des représentants des riches. Et finalement, je n'ai pas de représentants. Finalement, je n'ai pas de constitution, je n'ai pas de... Et moi, 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 le 99%, je ne me vois pas en tant qu'individu, je me vois en tant que multitude d'individus normaux. Nous n'avons pas de représentants. Parce que la procédure de désignation des représentants n'est pas faite pour nous. Elle est faite pour les riches qui peuvent présenter leurs candidats. Et ils les présentent à la télé, on voit qu'eux. Donc ils sont élus par tous les gens qui sont dépolitisés et qui votent pour celui qu'ils ont vu le plus souvent. Et ceux qui sont moins vus, bon, ils ont des scores, mais des scores qui ne permettent pas de gagner. Donc voilà, ils ont fait acte de présence pour donner l'illusion de la pluralité, l'illusion du pluralisme, mais pas la chose. Le mot, mais pas la chose. Pour régler nos problèmes sociaux, il faut qu'on vienne à bout de notre impuissance politique. Il faut qu'on institue nous-mêmes notre puissance politique. Ce que j'essaye de faire, c'est de penser à de bonnes institutions et au processus constituant qui va les rendre possibles. Donc, à mon niveau, et je pense que tout le monde devrait faire ça à son niveau, à mon niveau, j'essaye de rendre pratique l'écriture de la constitution. J'organise des ateliers dans lesquels on s'entraîne à écrire nous-mêmes la constitution. Je fais tout ce que je peux de tout mon temps disponible pour que l'idée se répande. Bénévole, complètement, entièrement bénévole et dévoué. Mais je ne suis pas le seul, on est une sacrée bande. Il y a toute une bande d'humains qui sont en train de prendre conscience, de sortir de leurs petits intérêts personnels. Ils s'occupent moins de leurs affaires personnelles et plus du bien commun. Ça donne un sens à la vie, je trouve. Ça épaissit, ça rend la vie plus dense. Je me suis mis à lire des choses que je n'aurais pas lues sans ça. Il y a des tas de gens qui comptent sur moi pour approfondir un sujet et gagner du temps à tout le monde par mon travail et en le partageant. Et tout ça tend à un ressort où vraiment tu es en train de t'occuper d'un truc, tu ne t'en as jamais occupé, tu essaies de t'en occuper bien. En fait, moi, surtout, il m'est arrivé un truc qui n'arrive pas à tout le monde. J'ai écrit un texte et les gens s'en sont emparés. C'est-à-dire qu'ils ont dit « putain, c'est super ce truc-là, il y a une synthèse qui est utile, c'est court, c'est net, putain, c'est au carré, il y a les notes, il y a les textes qui servent de support. » Le gars a l'air gentil comme tout, il nous invite à en discuter. Ce n'est pas un politicien, c'est un gars comme moi. Allez, je fais passer à tout mon carnet d'adresses. Je me sens bon, je ne me sens vraiment pas méchant. Mais il est possible que je naturalise quelque chose pour lequel je n'ai aucun mérite. C'est-à-dire que si je suis sensible à la douleur d'autrui et au bien-être d'autrui parce que ma chimie est comme ça, c'est normal que j'essaye de faire diminuer la souffrance des autres puisqu'elle me fait souffrir. C'est normal que j'essaye d'augmenter le plaisir des autres parce qu'il me fait du bien. Et ça ne fait pas de moi un héros, c'est juste ma complexion. Parce que ça fait longtemps que je vois bien que je suis prof, je vois bien que j'ai du plaisir au plaisir des autres. J'ai du plaisir à voir les autres progresser, j'ai du plaisir à leur être utile. On n'a pas de force. Notre seule force, c'est notre nombre. Et si on est dispersé, on n'a pas de force. Et mon problème, c'est qu'il y a beaucoup d'humains qui voient l'intérêt, qui se disent « c'est intéressant ce qu'il dit ce gars-là, c'est bien ! » et puis qu'ils s'arrêtent là et qu'ils ne passent pas à l'acte. Ils ne deviennent pas constituants. Mais c'est un côté moutonnier de notre espèce. On a besoin de faire confiance. C'est tellement plus confortable de faire confiance, de faire comme tout le monde et de s'abandonner à des passions faciles et des besoins faciles à satisfaire. On est rassasié à bon compte quand on est matérialiste, crédule. On n'est pas malheureux. J'ai vécu heureux en croyant ces bobards. Tant qu'on vivait dans une société où tout est facile pour le plus grand nombre et qu'il y a peu d'exclus, on n'a pas envie de se poser des questions. Il n'y a pas matière. Ah ! Parce qu'on oublie le malheur qui est en dehors des frontières. On ne le voit pas. Il ne nous est pas sensible. Quand la misère commence à nous toucher, quand il commence à y avoir du chômage chez nous, on commence à se demander « mais alors qu'est-ce que c'est que ce système ? » Et là, les conditions deviennent favorables à une prise de conscience. Il y a un moment de la vie où ça arrive, ça s'impose. On a l'impression qu'on s'est assez goinfré. « Bon, ça va, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour dépasser ça ? » Tu vois, on est blasé un peu des plaisirs matériels et on cherche à monter d'un cran parce qu'on commence à sentir que le temps est compté. La prise de conscience de tout le malheur sur lequel repose mon bonheur a été une espèce de déclic qui m'a conduit à me remettre à l'endroit. Je n'ai pas de constitution. Je ne suis pas citoyen, je ne suis qu'électeur. Je pensais que j'étais un citoyen, que j'avais une constitution, que je vivais en démocratie, que la plus belle conquête pour ma liberté en matière politique, c'était le suffrage universel. Un homme, une voix. Comment se fait-il que je ne l'ai pas vu avant ? Et comment se fait-il que les gens croient à ces bobards ? Je m'en veux, d'une absence d'esprit critique. Ce qui fait passer à l'acte, c'est l'engagement. Un petit engagement entraîne des grandes conséquences. Nous avons besoin d'outils pour voir qu'on n'est pas tout seul, voir qu'on est nombreux, se nourrir mutuellement de nos expériences et puis surtout nourrir de notre énergie. C'est-à-dire que voir que tout le monde se donne du mal, ça donne envie de se donner du mal. Collectivement, quand on est un cerveau collectif, on a vachement plus de verrous, d'interpellations, de stimulations pour ne pas se tromper que quand on est tout seul. Si on est nombreux et concentrés comme au laser, sur un point, et qu'on ne s'est pas gouré, le point est malin, il est causal, il va tout changer, on veut écrire nous-mêmes la Constitution. Putain, là, si on est des milliards à dire on veut écrire nous-mêmes la Constitution, il va se passer quelque chose dans l'histoire des hommes. Oui, c'est un vaste chantier, mais ça va tout changer. Ah putain, ça vaut le coup de se donner du mal. Enfin... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Dans le déclic, il y a sûrement un aspect chronologique, il y a aussi les rôles qu'on joue dans la société. Quand tu as commencé à assumer ce rôle où tu passes ton temps à aider par le dévouement, à travailler, 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 ben voilà, moi je suis un bourrin, je travaille, je travaille, je travaille. Sous-titrage ST' 501 ... Qu'est-ce qui rend ça possible ? Qu'est-ce qui rend ça possible ? Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là ? Comment se fait-il que partout dans le monde, un homme, une voix, c'est pour désigner des maîtres ? Comment se fait-il que partout dans le monde, on appelle démocratie son strict contraire, c'est-à-dire désigner des maîtres qui choisissent tout à notre place, qui décident tout à notre place, et contre lesquels on ne peut rien ? Je pense que partout dans le monde, si c'est advenu, c'est pour la même raison. C'est parce que nous les avons laissés écrire les règles. Nous laissons écrire les constitutions précisément par ceux qui sont les seuls qui ne devraient pas l'écrire. Les professionnels de la politique sont ceux qui devraient craindre, même ceux qui n'ont pas le pouvoir en ce moment, ceux qui l'auront demain, ceux qui se destinent à la politique. Les professionnels de la politique sont ceux qui ne devraient pas leurs їples, mä si personne ne devraient pas que l'ération elle n'annonce pas leur《e signifiaire de l' Told frustrating, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501